Oui, oui. Olivier Gohéau-Bruissonnier va faire l'introduction de la séance au pupitre. Alors, je serai bref. Merci Philippe et merci Hubert d'avoir prévu cette séance au cours de cette année, qu'on avait dû décaler à cause des événements. En fait, vous avez à peu près tous maintenant entendu parler de vos conseils nationaux professionnels qui correspondent à une nouvelle organisation. Alors, au début, c'était des médecins parce que c'est une idée qu'on a eue à très peu à quelques-uns d'essayer d'organiser différemment les médecins en dehors de leur mode d'exercice qui pouvait être libéral ou hospitalier, en décloisonnant tout et avec une gouvernance paritaire. On a été écouté, on a été accompagné. La Fédération des spécialités médicales telle qu'elle est maintenant, date de 2009, en gros. Mais vous voyez qu'il a fallu 11 ans pour arriver à des résultats qui deviennent tout à fait intéressants. Cette séance, il nous est apparu vraiment important de l'organiser pour pouvoir mettre en valeur les étapes et ceux qui nous ont permis d'y arriver. Alors, j'ai prévu un programme qui est varié, mais la première personne qui va parler, c'est quelqu'un qui, à travers les années, est devenu un ami, c'est Raymond Lemoyne. Raymond Lemoyne, que j'ai connu jeune, je ne sais pas si j'étais déjà PU, mais jeune, travaillant dans les commissions de la HAS, et on a très vite associé sur ce concept de conseil national professionnel. Et puis, je vais le laisser lui parler, après, dans toutes les étapes depuis, on s'est toujours trouvé à discuter, à comploter, et à, finalement, je pense, réussir. Quand on n'est pas d'accord, on se le dit, mais, in fine, on a un objectif commun. Donc, Raymond, qui est maintenant directeur général des Hospices Civils de Lyon, après avoir occupé de nombreuses hautes fonctions, je te donne la parole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !